Reste Madrid. Negrin et les communistes veulent résister jusqu'à la mort. Les officiers supérieurs de la République se révoltent. Franco exige la reddition sans condition, ils capitulent. À midi, le 27 mars 1939, les troupes rebelles du général Franco entrent dans Madrid. Pour Franco, c'est le temps du triomphe. Mussolini, télégraphie. Je vous remercie d'avoir consenti aux troupes légionnaires le haut honneur de défiler devant vous dans Madrid reconquise pour l'Espagne une, libre et grande, que vous êtes en train de construire. Berlin, juin 1939. Hitler passe en revue la Légion Condor. Ils sont l'élite de l'armée allemande. Trois mois plus tard, ils seront à Varsovie. Un an après, à Paris. Espagne 1939. 503 000, 61 kilomètres carrés, presque la France. Il y a 2 millions de prisonniers, 500 000 exilés. En trois ans, un million de morts violentes. Un parti unique, la phalange. Un chef unique, le codillon. Le 31 décembre 1939, Franco proclame... Ce dont nous avons besoin, c'est d'une Espagne unie, consciente. Il est nécessaire de liquider les haines et les passions laissées par notre guerre passée. Mais cette liquidation ne doit pas être faite à la manière libérale, avec amnistie monstrueuse et funeste, qui sont une duperie plutôt qu'un geste de pardon. Elle doit être chrétienne, grâce au rachat par le travail, accompagnée de repentir et de pénitence. du coup de 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 l'organisation. … … Merci.